Hello c'est Jenny, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est un haul Timu spécial budget et aussi spécial cadeau de Noël pour justement limiter les dépenses pour les cadeaux de Noël donc si ça vous intéresse ne bougez pas, on y va ! J'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui je vais vous présenter mes achats que j'ai effectué avec mon argent je tiens à préciser, donc il n'y a pas de collaboration, c'est vraiment moi qui ai usé de mon propre petit argent pour acheter quelques articles spécial budget donc je vais vous montrer un peu ce qu'on peut trouver sur Timu, qu'on pourrait retrouver très bien sur Shein qu'on peut retrouver sur Amazon, mais souvent plus cher sur Amazon et ensuite je vais vous faire une deuxième partie qui sera sur la suite de cette vidéo où je vais vous montrer quelques petites idées de cadeaux Noël qu'on peut faire à petit prix en y mettant un peu du sien pour pouvoir justement ne pas trop dépenser pour Noël alors mon premier article c'est ceci, c'est un classeur pour le budget en format A6 alors il y en a des tonnes et des tonnes, ici j'ai vraiment flashé sur la couleur, je l'ai trouvé magnifique je vous remettrai de toute façon les prix directement mon avis en haut à droite il faut savoir aussi que sur Timu vous avez toujours des codes de promotion donc n'achetez jamais plein pot, de toute façon je vous fais la vidéo justement maintenant puisque vous allez voir qu'il y a des promotions pour les Black Friday donc c'est intéressant d'y aller maintenant si vous hésitiez donc voilà, très classique, je n'avais rien avec, vous avez plusieurs modèles plusieurs façons aussi, vous pouvez avoir avec des enveloppes dedans mais moi les enveloppes je les ai achetées à part donc si vous voyez ceci, vous savez que je vais avoir un peu de modifications sur mes supports alors sur Timu vous pouvez trouver plein de pochettes en plastique pour pouvoir faire justement la méthode des enveloppes alors moi vous savez j'avais en format A5 aussi j'avais dit que je ne voulais plus en A5, j'allais repartir en A6 voire A7 ça dépendait pour les articles du coup j'ai repris plusieurs pochettes alors je vous l'ai déjà dit, sur Amazon vous allez les retrouver mais elles seront plus chères maintenant si vous n'avez pas le temps d'attendre, commandez sur Amazon après sur Timu il faut savoir qu'en une semaine 10 jours, ça dépend aussi un peu de la poste on va arriver justement au moment de fête, de fin d'année donc à mon avis les délais seront un peu plus longs vu que la poste va être débordée alors j'ai trouvé sur Timu ceci, c'est donc un petit format pour faire un challenge 500 euros vous le savez que moi je fais le challenge 500 euros alors pas comme ceci mais justement l'idée me plaisait vraiment bien donc quand vous l'ouvrez, vous avez des petites pochettes alors tout est déjà mis, 20, 60, ainsi de suite donc vous avez tous les montants ici à mettre une fois dedans par contre, vous allez me dire que oui c'est beaucoup, 70, 60 et franchement je suis complètement d'accord avec vous donc à mon avis ce que je vais faire, je m'étais dit au début je vais garder mes économies de la semaine je mets dans une enveloppe et fin du mois les économies de mes semaines je vais les répartir dans mon défi 500 euros mais malgré tout je me suis dit que j'aurais l'impression que ça ne va peut-être pas avancer comme je voudrais donc vous savez que j'ai la Cricut donc ce que je vais faire, à mon avis je vais me refaire des petites pochettes comme ceci plus ou moins et je vais mettre d'autres montants pour avoir plus facile pour avoir plus facile, faire le défi parce que c'est vrai que 70, 65, 60 il va me falloir un an pour faire ceci donc je préfère à mon avis faire quelques modifications par contre je trouve le format génial et l'idée tip top j'ai ensuite trouvé sur Timu des petites rombones alors moi vous le savez, je me dépêche pour le bruit vous le savez que quand j'arrive à un total de 100 euros par enveloppe je mets un petit rombone et je l'ai trouvé mais juste magnifique alors oui c'est gadget, oui on n'en a pas besoin mais moi vous le savez, j'adore tout ce qui est comme ceci alors moi vous le savez, j'aime les scrapbooking j'aime toutes les petites choses qui font que ça me motive de continuer à faire des enveloppes et ça je le trouvais juste tip top alors sur Timu vous allez retrouver aussi plein de blocs de notes pour pouvoir justement vous organiser et tout donc moi j'ai pris un petit bloc de notes avec mes to-do list comme ça chaque jour, bien sûr quand j'ai le temps je me fais une to-do list, vous cochez la date bref, je trouve ça tip top pour le prix, c'est parfait ensuite pour le budget alors vous le savez, moi j'ai mon propre support par contre c'est vrai que je fais mon budget avant de faire la vidéo je planifie déjà mon budget, je ne vais pas arriver sur la vidéo et me dire je vais faire ça, ça, ça non, j'ai déjà établi un budget et j'ai trouvé ceci sur Timu donc vous avez plein, 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 plein de feuilles pour noter votre mois, le budget que vous avez les entrées, les dépenses fixes, les dépenses additionnelles et alors ici vous avez aussi une petite place pour noter vos réflexions qu'est-ce que je mettrais bien en place comme économie bref, ça je l'ai trouvé tip top pareil pour le prix, je trouve ça super donc moi je vais m'en servir surtout pour pouvoir établir mon budget avant de le noter au propre pour faire la vidéo ceci c'est pour le budget mais c'est surtout quand je fais mes vidéos pour pouvoir classer tout simplement mes billets parce que c'est plus facile classer comme ça que quand il glisse tout simplement sur mon bureau pareil, je l'avais vu sur Amazon je ne sais plus le prix mais je l'avais trouvé cher je me suis dit non ça va et là sur Timu, il est en promo je vous noterai le prix en haut à droite donc je l'ai pris tout simplement mais là c'est vraiment facultatif ensuite, vous savez que j'adore tout ce qui brille, tout ce qui est rose tout ce qui est doré alors j'avais des autres billets que j'adore et que je pense que je vais quand même continuer à garder mais j'avais vraiment flashé à la base sur les billets comme ceci dorés je les trouvais vraiment magnifiques pareil, je les avais vus sur AliExpress mais je le trouvais quand même relativement cher alors c'est pas les moins chers dans les catégories billets que vous pouvez trouver mais comme moi je fonctionne en règle générale pratiquement tout en liquide sauf quand les montants deviennent trop importants et là je mets en banque donc quand vous avez une pochette vous avez un billet de 500 un billet de 200 un billet de 100 un billet de 50 un billet de 20 un billet de 10 et un billet de 5 et franchement ils sont super épais j'espère qu'à la caméra ça rendra justice parce que je les trouve vraiment superbes donc là je m'en suis pris 1, 2, 3, 4 j'en aurais assez puisque moi je vous dis je fais pratiquement tout en liquide sauf vraiment quand c'était trop gros montant et ça je crois que c'était 2,74€ pareil je vous en mettrai de prix je les trouve superbes j'ai ensuite trouvé sur Timu ceci alors je vais vous en prendre un c'est quand vous faites une feuille et que vous allez le mettre tout simplement comme ceci et vous allez noter par exemple en intercalaire janvier, février entrée, sortie bref ce que vous voulez pareil quand vous êtes dans une papeterie ça coûte la blinde et là vous en avez plein pour très peu et en plus les couleurs étaient magnifiques c'est tout ce que j'aime donc j'ai commandé ceci aussi sur Timu ensuite sur les budgets comme je vous l'ai dit moi j'ai la Cricut alors là quand vous allez chercher les articles Cricut ça coûte la blinde honnêtement c'est horriblement cher après c'est une très bonne qualité je sais qu'on paye la marque je sais que ben voilà il faut aussi que tout le monde s'y retrouve mais je me suis dit écoute on va tester j'ai vu quelques vidéos sur Youtube où ben les gens étaient relativement contents du c'est le dépêche étaient relativement contents des supports de chez Timu donc j'ai pris ceci holographique je l'ai trouvé vraiment magnifique alors je ne sais pas encore si je le mettrai sur mes enveloppes ou pas mais pareil pour ceux et celles qui ont des Cricut ben voilà sachez que sur Timu vous allez trouver plein de choses et vous trouvez aussi ceci donc c'est la bande de transfert pareil il paraît qu'elle est top je vous dirai de toute façon mes retours quand je les aurais utilisés ben je me suis dit pour le prix on ne risque pas grand chose donc je vais tenter pour la catégorie budget proprement dit c'est fini maintenant je vais vous donner quelques astuces pour faire des beaux cadeaux pour Noël mais justement à petit prix parce qu'on n'a pas envie de se ruiner donc premièrement si vous avez des personnes qui aiment je ne sais pas moi le thé le café bref ce que vous voulez il y a des tasses mais quand je vous dis magnifiques honnêtement j'avais déjà vu flashé dessus alors il y en a plusieurs mais celle-là je la trouvais magnifique donc quand vous l'ouvrez ceci c'est épais c'est lourd vous l'avez comme ceci vous mettez ici je trouve ça mais magnifique quoi je les trouve donc ici elle s'arrête ici et là c'est sublime alors je ne pense pas que ce soit du verre je dirais du verre plastique mais elle est superbe donc ceci vous l'offrez avec je vais vous montrer un autre truc que j'ai choisi donc c'est pour quelqu'un qui aime le thé vous l'aurez compris moi donc je vais offrir ceci avec ceci et quand vous l'ouvrez je vais reculer ça quand vous l'ouvrez je râle un peu parce que par contre je l'ai reçu un peu cabossé bon après c'est pas très grave mais c'est un peu râlant quand vous l'ouvrez vous avez des petites cuillères comme ça je le trouvais mais juste magnifique alors c'est pas très lourd mais voilà pour la saison qu'on va l'utiliser pour un mois pour Noël ou quoi je les trouve sublimes donc j'ai ceci avec ceci et je l'offrirai tout simplement avec du thé et ben ces deux cadeaux là ça me reviendra avec le thé à plus ou moins 15 euros et je trouve que ça fait tout son effet vous allez en boutier que vous allez en avoir pour 12-13 euros règle pour la tasse sans compter encore les cuillères sans compter le thé je trouve que franchement sur Timu il y a moyen de faire de beaux cadeaux pour que ce soit plus joli sur les cadeaux j'ai aussi pris ceci alors je crois que je vais en avoir pour jusqu'à la fin de ma vie parce que franchement c'est énorme après vous pouvez très bien le prendre avec votre frère, votre soeur, votre mère et vous le divisez les frères en plusieurs et alors là c'est pour mettre sur les cadeaux je les trouve magnifiques donc vous avez deux pour je les trouve sublimes pareil ça c'est des choses que vous allez retrouver sur Timu à petit prix que si vous êtes dans des magasins vous voulez quelque chose de qualitatif comme ceci vous allez arriver à des prix beaucoup plus élevés que sur Timu tout simplement ensuite vous le savez je vous ai dit que moi j'allais faire tout ce qui était spéculoos pour pouvoir justement faire des petits cadeaux à des personnes qu'on veut faire plaisir mais qu'on n'a peut-être pas toujours le budget donc je vais faire des spéculoos maison cette année je vous mettrai de toute façon je vous ferai la recette mais il me fallait des emballages pour que ça fasse un peu plus artisanal un peu plus joli pas l'idée d'arriver avec une boîte en plastique tiens vlaté spéculoos donc j'ai pris sur Timu ceci je vais vous le déballer pour éviter le bruit alors vous avez des petites pochettes comme ceci vous pouvez glisser alors il y a plusieurs tailles moi j'ai pris cette taille ici quand même je mettrai 2 ou 3 spéculoos dedans hop vous avez ceci fait main que vous allez quand vous allez refarmer hop vous allez faire comme ceci petite colle en fait main et vous avez en plus une petite cordelette si vous voulez faire un nœud dessus pareil ça ne coûtait rien du tout regardez la quantité que j'en ai ça pareil vous en avez pour plusieurs années à moins que vous soyez vraiment nombreux et que vous voulez faire vraiment beaucoup de gâteaux mais pareil ça un anniversaire que sais-je il y a plein plein de choses qu'on ne pense pas et franchement un petit prix ça c'est top de chez top le dernier article que j'ai commandé sur Timu pareil pour rester dans l'esprit cadeau de Noël je vais mais j'essaierai j'espère pouvoir vous le faire une vidéo justement idée cadeau de Noël où je vous mettrai la recette des spéculoos je vais garder tout simplement des bouteilles de passata bien laver bien rincer évidemment et je vais préparer pour pouvoir faire des recettes de spéculoos ou une autre recette je vais un peu regarder fait par étage et que les gens n'auront plus que tout simplement chez eux à rajouter peut-être les oeufs et le lait mais j'essaierai de vous mettre justement une photo de ce que je parle et alors pour ceci tout simplement il me fallait des petites feuilles où vous avez justement la recette avec les ingrédients les instructions à faire donc ceci vous avez tous les instructions derrière je l'accrocherai tout simplement avec la bouteille je pensais que c'était plus petit ou alors je l'appuierai en deux je mettrai dans une petite enveloppe je ne sais pas encore et pareil je ferai quelque chose de joli pour fermer la bouteille et ça c'est voilà c'est aussi très bien même pour les enfants ou même vous voulez garder des petites fiches de recettes pour Noël vous avez mais quand je vous dis une quantité d'articles sur Timu et j'ai commandé aussi ceci pour pouvoir faire accrocher ceci et fermer la bouteille alors quand je vous dis que sur Timu vous avez vraiment plein de choses pour pouvoir réduire votre budget mais vous faire plaisir je vous l'ai dit cette vidéo là n'est pas en collaboration du tout je l'ai acheté avec mon propre argent mais je trouvais bien de partager parce que je sais qu'il y a des personnes même dans mon entourage qui me disent je n'ose pas commander sur Timu est-ce que c'est sérieux est-ce que c'est bien alors moi j'ai déjà commandé je pense trois fois jamais des gros montants alors il faut savoir quand je teste un site je ne commande jamais un gros montant je commande toujours un petit truc ou l'autre je vois si c'est bien et si c'est bien je le reçois tip top et là je me suis dit bon bah écoute on va commander un peu plus gros et on va voir ce que ça donne et franchement j'en suis contente sachez que de toute façon si vous n'êtes pas satisfait vous êtes remboursé vous renvoyez votre article vous êtes remboursé et alors là je vais quand même vous préciser quelque chose j'ai commandé sur Timu alors on aime ou on n'aime pas ça c'est cher qu'à ses goûts une bague comme ceci alors je ne sais pas si j'avais bu sur où j'ai commandé j'ai pris taille 11 taille 11 regardez bien attendez je vais vous le mettre je ne sais pas moi mais je ne sais pas ce que j'ai fait ce jour là mais c'est beaucoup beaucoup trop grand donc je pense que c'était 3,40 euros quelque chose comme ça donc bah j'ai été sur mon site donc sur le site Timu j'ai marqué que bah je m'étais trompée j'ai pas dit qu'elle était cassée ou quoi j'ai vraiment marqué acheter par erreur pour renvoyer il me demande si je veux récupérer les sous sur mon compte Timu ou récupérer en argent liquide enfin en virement bancaire j'ai demandé à récupérer sur Timu puisque j'aimerais bien la recommander mais à ma taille bah j'ai reçu directement pas besoin de la renvoyer recycler la donner la et il me rembourse l'argent vous voyez donc franchement il n'y a pas de il n'y a pas de stress à avoir j'ai envie de dire commander maintenant je suis sûre que si on commande par exemple une tasse comme ceci si forcément elle est cassée vous allez devoir montrer une photo ce qui est logique comme tous les cycles mais si vous l'avez acheté par erreur peut-être que vous allez renvoyer par contre quand c'est des petits montants je pense que ça leur coûte honnêtement beaucoup trop cher de renvoyer l'article que plutôt que la personne garde si on doit compter les déplaçants les étiquettes payer le frais ça coûte trop cher pour eux mais voilà franchement quand je vous dis qu'il y a des chouettes trucs celle-là mais j'en suis fanat d'ailleurs je pense que je vais recommander une pour moi parce que je la trouve vraiment jolie alors je ne sais pas si ça va en la vaisselle je n'ai pas essayé je pense que je la laverai à la main parce que voilà je n'ai pas envie de l'abîmer mais je la trouve vraiment top et hop comme ça vous fermez ça reste au chaud et il n'y a pas et il n'y a pas de soucis et en plus de ça sur celle-là il y a plusieurs modèles donc il y a un modèle avec autant de millilitres un autre modèle un peu plus grand qui est un peu plus cher mais voilà je trouve ça je trouve ça juste sublime donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu dites-moi si vous vous avez déjà commandé aussi sur Timmu est-ce que quand vous commandez pour votre budget vous commandez sur Timmu ou pas du tout vous n'y avez jamais pensé ça m'intéresse et voilà je pense que je vous ai tout dit je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo et ce sera le bilan de la deuxième semaine du mois de novembre j'y arriverai je ne sais plus quand on était je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre budget ciao ciao